bonjour à tous merci n'a confiance pour ça la rana première chaîne youtube à travers les mondes télé chanwou dans un essai mon india rosa nabino entretien et allé l'autre et en l'ipo nabino partant n'a pas perdu les élections il a gagné les élections boyebis abango batik apelissé qui congolais à la mouka la mouka à salakaba réflexion il ya bien pour n'en bokeh orio fcc n'a la mouka et bien manque à confiance il ya aucune coalition entre fcc n'a la mouka le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères le blocage au niveau de la scène à et non il s'appelle messieurs félix c'est bonjour à tous merci de rester toujours connecté sur votre chaîne vous êtes sur la première chaîne youtube à travers le monde télé changou tous an et c'est un min yaoza issu nabino n'a émission nabino entretien et allé tout le monde porte-parole ya majorité marginalisées na moukousé babinga ka majomarj a zali pe écrivain pe professeur na ekole secondaire na ye toko sola pendam a solo ya majomarj ango se zali tinanini to yo ki na ma kelele deja na sese ezali kanda ya population tope ba klase oyo toza na a wana kongo ou ba lembi bokamba miyamboka tope bokamba miyayko lo na ba politik lo lenge ba deko salila ezala kote opposition ezala kote a majorité ba lembi balobi se fini politik li sou soute nenge mouza lo ba prene fous an charge ba ngomoro ba mizwi an charge nde toko lo belay ango lelo na mwala mboka arsene mwesi toko ye ba tina nini ba sali majomarj objektif nan bango zali ndeni ba ko tambo la lo lenge nini eske pe bako postule na be eleksyon ezale koya po bango wazali balobi ki ba boi siko ba politik nan yindako kamba mboka so ki bango ba boi ba politik potoye bike ba politik nde bangonde mbaka mbaka mingi mingi mboka moukye nan mboka nabiso société civile ezala kwa vremen neutre toreye bayango nan mwala mboka arsene mwesi wazali invité nabiso lelo pardon restez toujours connectez ndeko arsene mwesi mbote mbote madame gloa alor toyambiyo to soueteo bienvenu nan emisyon abiso entretien ezambali boso le kantele tian ezambali boso effectivement alor toyambiyo majomarj boi bi to yokina se se boza fatigae des politik bo sali majomarj majomarj ango nan uizanine majomarj ango kase ezak akronim dont to sange si ba moumibale majorite nana marginalize dè yangwe pesi mouana majomarj Donc ce sont les catégories marginalisées qui sont majoritaires au pays. Alors, pourquoi vous créez Majomarge ? C'est très simple, c'est que nous avons un corps enseignant, un corps médical, un corps judiciaire, un fonctionnaire public de carrière, un étudiant, un chômeur, un paysan, un agriculteur. Un paysan, 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 un paysan. Même les journalistes, c'est un paysan parce qu'ils ont commencé à sauter, un coupage, tout ça, ça montre qu'il y a de la marginalisation là-dedans. Même les paysans, ils sont moins bien, ils sont moins bien. Ils sont moins bien payés que... les responsables des paysans, parce que... Pouba, à voit-ie, on va foutre dans la banque de la baisse, on a dit qu'il y a une banque de la banque de la banque, il y a des fonctions publiques. Donc, les gens ont assez, mais les gens ont foutre dans la banque de la banque de la banque de la banque. Ils sont moins bien. Donc ils sont marginalisés. Et même quand ils ont fait avoir un câble, les gens ne perdent pas, les gens ont besoin d'investir dans les croyances, parce qu'il y a trop d'incertitudes. Ça, c'est de la marginalisation aussi. Nous avons mis les foison en masse pour investir ce qu'ils ont appris là-bas, soit à l'école, soit à la pratique. Donc c'est vraiment la grande majorité marginalisée. Par qui ? Par nos hommes politiques. Donc, ils allaient battre les pouvoirs, ils allaient battre l'opposition. Maintenant, il est clair. Parce qu'avant, ils n'avaient pas battre les pouvoirs. Ils allaient battre les pouvoirs. Ils allaient battre l'opposition pendant longtemps. Pendant 37 ans. Ils allaient battre l'espoir qu'ils allaient faire différent. Mais qu'est-ce que nous avons vu ? Dès qu'ils sont arrivés, ils ont même aggravé les injustices. Il faut avoir une illustration simple. Par exemple, les fonctionnaires en général, ils allaient 100 dollars, 240 000, donc moins de 100 dollars d'ailleurs. Et puis le secrétaire, ils allaient 400 000, donc plus ou moins de 200 dollars. Vous voyez ? Et puis, ils allaient faire des ordres. Ils allaient faire des ordres, ils allaient faire des ordres. Donc, la santé, ils allaient faire des ordres. Ils allaient faire des enseignements, la justice, la police, la armée, ils allaient faire des ordres. Donc, beaucoup de désordres. Ils allaient faire des ordres. Mais en face, il y a tout ça. Ils allaient faire des hommes politiques. Dès qu'ils allaient avoir des pouvoirs. Ils allaient faire des oppositions. Mais dès qu'ils allaient, par exemple, des députés, dès qu'ils allaient avoir des parlements, ils allaient avoir des salaires et des fonctionnaires, ils allaient la radio. Ils allaient avoir 20 000 francs. C'est-à-dire 10 dollars ou 20 dollars. C'est toute la télévision en parle. Mais quand ils veulent parler de leurs émoluments, c'est le huis clos. C'est-à-dire que les journalistes, les bandes. Ils allaient faire des députés. Bizarrement, il y a opposition et il y a pouvoir. Ils sont d'accord pour parler de leurs revenus en secret. Et puis, ça l'a tout bistoyé. Ça montre déjà que la conscience n'est pas tranquille. Ils sont conscients qu'ils allaient exploiter. C'est-à-dire que les députés ont 21 000 dollars. Les ministres, les vice-ministres ont 45 000 à 60 000 dollars. Les vice-présidents de l'Assemblée nationale ont 100 000 dollars. Les vice-présidents ont 100 000 dollars. Les vice-présidents ne sont pas dans le Sénat. Les vice-présidents, l'Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas. Parce qu'ils sont cachés. Il faut faire des recherches pour avoir des indices. Les vice-présidents ne sont pas dans le Sénat. Il est tellement sincère qu'il a dit ça sans se rendre compte que c'est grave ce qu'il a affirmé. Dans un pays normal, il faut faire des salaires. Il y a le président, combien ? Il y a le président ? On sait qu'en France Macron touche environ 15 000 euros. Le WIC c'est autour de 1500, quelque chose comme ça. on connaît. Il n'y a pas de mystère dans le salaire. Parce que c'est quoi le salaire ? Il y a l'État congolais entre les personnes qui travaillent pour l'État congolais. L'enseigneur, l'inganga, la justice, la fonctionnaire. Tous nous travaillons pour l'État. Donc il n'y a pas de catégorie secrète. Nous sommes allés dans le Bokanabiso. Nous sommes allés à l'indépendance. Toujours les hommes politiques, quand ils arrivent au pouvoir, c'est pour s'enrichir. Donc ils se tapent de gros salaires. Mais imaginez-vous les carrières députés de 21 000 dollars. Nous, professeurs d'université, Topé, Jigia Kour, il y a la grande courroie. Ils sont autour de 850 dollars et 2000 dollars. Nous sommes là. Si on compare les députés de 21 000, il faut multiplier par 10 et demi. Nous avons un professeur de mathématiques, la secondaire. Il faut multiplier par 10 et demi. Ça n'existe nulle part au monde. Nous sommes dans les camps du diable complètement. Jamais ce pays n'a autant travaillé pour les diables. Parce que, Jigia Kourou, même Lucifer, c'est dit non, on a des appels qui sont Lucifer, mais il y a beaucoup d'équipe. Professeur à l'université, ça atteint 22 ans. Il y a 2 000 dollars. Depuis 3 ans, quand il est licencié, quand il est gradué, il faut multiplier par 10 et demi. Ça n'existe nulle part au monde. Ce qui peut être qu'il y a un professeur d'université, il y a un professeur d'enseignement, il y a un professeur d'enseignement. Si on a eu 2 000 dollars, il y a un professeur d'enseignement, il y a 200 dollars, même 150 dollars, parfois 140. Là, il faut multiplier par 10 et demi x 11. vous ne comprenez rien. Sur l'État, par exemple, on a comparé le salaire à maître primaire, 2,4 et 2,6. On a licencié à 5 ans supérieurs. Ils ont même écart à licencié à 5 ans pour faire des universités à saluer 22 ans. C'est toujours 5 ans d'écart. Mais, heureusement, là-bas, il n'y a pas de multiplication par 10. Ça dit que tout ça, ça montre que sur l'État, il y a la même misère, 240 000. Greffier, greffier, 240 000. Nous, on a dit qu'il n'y a pas de greffier dans l'administratif. Dans l'administratif, il y a un hôpitaux, il n'y a pas de même misère. Le secrétaire général, il y a 400 000. Même, il y a un soldat militaire. Pourquoi le roulage n'est là à 5 ans ? Mais parce qu'il est mal payé. 500 francs. Mais oui, et au vie et aussi de tout le monde, mais le pauvre est obligé de créer moins de la infraction pour se faire un peu d'argent. parce que les politiques s'enrichissent tous les jours. Ils font la course pour devenir les millionnaires. Tu vois ? Pendant ce temps-là... Donc, bref, ce pays est devenu le pays le plus injuste de la terre. les Congolais doivent savoir que ce pays n'est pas un diable. Nous sommes le pays le plus injuste au monde. Les injustices qui sont dans ces pays n'existent nulle part au monde. Tout le monde a dit les diables ailleurs. Les diables, ce sont les injustices. Parce qu'il y a des injustices qui sont les gens qui sont dans la motivation. Il y a des conseillers qui sont dans la motivation. Il y a des infirmiers qui sont dans la motivation. Il y a des médecins. Il n'est pas satisfait de la justice. Mais c'est normal. Nous sommes tous qui sont présents qui sont étonnés. C'est tout à fait normal. Mais on travaille dans quel contexte ? Le contexte est tel que... Et d'ailleurs, par miracle, il dit que sa plus grande réalisation c'est quoi ? C'est la gratuité. Mais il ne sait même pas ce qu'il appelle la gratuité. À l'intérieur de la gratuité, c'est quoi ? C'est n'importe quoi. D'ailleurs, ils ne sont pas sincères. Tous les politiques qui vont vous dire que non, c'est la gratuité pour une raison très simple. C'est que ceux-là qui disent ça, ils n'ont pas leurs enfants dans les écoles publiques. Au moins, ils ne sont pas dans la banque. C'est parce que la gratuité est grave. Supposons que c'est vrai. C'est que tout le monde est dans la banque dans les écoles où il y a, il y a public. Mais surtout qu'il y a dans la banque dans les écoles publiques, il y a des écoles. C'est parce que c'est la population parce qu'ils mettent leurs enfants dans les écoles coûteuses où les anciens sont bien payés. Souvent, c'est des écoles belges, écoles françaises, arrêtées des cartes, vous voyez, ou même parfois écoles américaines. Et ils laissent nos écoles. Ils nous laissent avec nos enfants des catégories marginalisées. Et ils veulent sur quoi nous faire quoi que. Là, ils font de grandes choses. Donc voilà pourquoi nous avons décidé de dire face à cette injustice. Face à cette injustice. Donc nous, notre ennemi numéro un s'appelle les injustices. Maintenant, forcément, il y a des acteurs de cette injustice qui sont les hommes politiques de gauche et de droite. C'est terminé. C'est terminé avec eux. Donc maintenant, nous allons... Comment, oui, justement, terminer avec eux. Vous en avez marre. Maintenant, vous vous êtes constitués en plateforme qu'on appelle Majomarge. Maintenant, pour ce qu'il y a, il n'y a qu'à dire Jessica, c'est fini. Parce que nous avons dit qu'il y a des peuples, le peuple n'est pas pour nous. Il n'y a pas besoin de ce peuple qui est marginalisé. Maintenant, justement, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez attendre les élections pour nous. et vous allez attendre les élections. Très bien. Vous allez attendre l'élection, surtout l'élection présidentielle. Vous allez attendre ce qu'il n'y a pas besoin. Donc, vous allez lancer, vous allez déjà vous lancer depuis les 17, depuis lundi les 17 passés, vous allez lancer une campagne où vous allez appeler la candidature. Vous allez attendre les Majomarge. Donc, vous allez attendre les enseignants, vous allez attendre les supérieurs, vous allez attendre les magistrats, vous allez attendre les fonctionnaires. Professeur Arsène, vous allez attendre l'élection. Avant, vous allez continuer la candidature. Majomarge est constitué dans la campagne. La catégorie principale est le corps enseignant, le corps médical. Nous avons un administratif, un infime, un médecin. Nous avons un corps judiciaire, un administratif, un greffier, un magistrat, à différents niveaux, un cours. Mais au fait, c'est une plateforme électorale citoyenne. C'est-à-dire que nous lançons une prise de conscience citoyenne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'élection. Mais il n'y a pas de critiquer les politiciens pour rien. Parce qu'ils nous ont montré que même si nous avons 100 ans, ils vont passer le temps à s'enrichir et le pays va rester les derniers de la terre. Donc, il n'y a pas de critiquer. Il n'y a pas de agir. Il n'y a pas de imaginer quelque chose pour agir. Parce que la critique ne change absolument rien. Et nous avons compris que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut choisir l'un d'entre nous. Pourquoi ? Parce que nous avons les chercheurs. Nous avons des écrivains. Nous avons des livres de ceux qui sont cinq qui ont commis. Nous avons deux dans les sacs, mais les autres sont dans les réseaux sociaux. Nous avons des chercheurs, des écrivains. Nous avons toutes sortes de compétences dans l'enseignement, dans la santé, tout ça. Au fait, c'est nous qui formons tout le monde. nous avons donné l'enseignement. Alors, il y a un peu de temps ici, il y a un peu de gestion et il y a un peu de bien. Mais il est temps que nous avons les choses en main, tout le monde qui est un exemple de comment on gère un pays, comment on doit mettre la justice sur la justice sociale. Donc, c'est un peu cette idée-là de dire que c'est nous, c'est les citoyens marginalisés qui prennent conscience. Tout le monde peut être que nous avons syndicats, mais c'est au-delà des syndicats. C'est une prise de conscience citoyenne. C'est pour ça que nous sommes ici à part les catégories de l'enseignement et de la magistrature, mais elles ne fonctionnent de l'État. Nous sommes dans la commune, dans le quartier, dans la commune, dans le gouvernement, dans le ministère, dans les étudiants, dans les étudiants, dans les bourses. Vous voyez, il n'y a pas de bourse. Nous sommes dans la plupart des hommes politiques qui n'ont pas de bourses. Nous sommes dans la bourse toujours en boucle. Mais à leur tour, les autres n'ont rien. Au sangu, il y a des chômeurs, chômeurs, il n'y a même pas d'allocation au chômage. Et vous savez que chez nous, le chômage, c'est vraiment, on parle de 70 à 80% de la population. Donc c'est une catastrophe. Ça demande du génie pour que nous inverser. Et nous avons des solutions pour ça. Donc au bagu, les écrivains, les chercheurs, les écogardes, ils sont dans le parc Nabisso. Et les pouvoirs ne comptent même pas apparemment. Au bagu, les paysans qui n'ont rien, les agriculteurs, au vu que pour être compétitifs à un niveau mondial avec l'agriculture, parfois il faut moins subvention d'agriculteurs. Chez nous, il n'y a rien de tel. Donc tous ces gens sont, les pêcheurs sont laissés pour compte. Je vous avais parlé des journalistes qui doivent vivre du coupage de... Il n'y a pas de salaire. Voilà, tu vois. Je vous ai parlé aussi des Congolais d'étrangers qui sont en situation, ils sont mal à l'aise. Parce que tant que Bango, Baza, Libanda, mais ce qui m'a bien géré était la mauvaise image, l'image négative du Congo les poursuivent même là-bas. Donc par contre, ceux qui sont mis au Mata, Bango, Bango, Baza, c'est Raga Yardi. Donc ils sont marginalisés. Je vais vous donner l'exemple de ceux qui travaillent dans des institutions internationales mais qui sont moins bien payés que ceux-ci ont reçu un Congolais dans une institution internationale comme Médicin sans frontières. Ils sont moins bien qu'un Kenya. Vous voyez ? Parce que le Kenya, ils sont en rapport avec le barème, il y a Kenya qui est un peu plus élevé par rapport à la Biza qui est moins élevé. Donc nous sommes tout le temps marginalisés. Bon, ce qu'on dit, il y a des travailleurs chinois, il y a des indiens, tous les exploitateurs là. Ils ont exploité le Congolais dans le monde qui n'a pas besoin de ça. Donc l'étranger vient nous exploiter ici même dans notre pays. Et donc voilà les différentes catégories marginalisées comme vous voyez c'est vraiment c'est quasiment la 70 à 80% de la population. Alors, vous étiez en train de dire maintenant pour les élections la présidentielle vous allez choisir un de vous voisin à quatre plateformes à Roussa Pé Liban de la plateforme. Bon, normalement c'est la condition de la candidature à la fin. Il faut appartenir à l'une des catégories marginalisées. Toutes les catégories que j'ai citées là. on est au Tindy candidature. Deuxième condition, il faut avoir un projet pour les Congos. Donc ce n'est pas qu'on a l'amouki ou 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 l'amouki il faut prouver que vous avez un projet pour les Congos. Il faut prouver que vous avez un projet pour les Congos. Ils ont dessiné les Congos. Nous leur donnons l'occasion pour dire maintenant venez appliquer vous-même les projets que vous avez à concevoir. Donc deux, avoir un projet pour les Congos. Et puis trois, si vous avez une conviction idéologique claire, c'est un atout. C'est un grand atout. Parce que nous ne voulons pas que les Congos soient dirigés au hasard. Vous savez que le pays est dirigé par deux grandes doctrines le libéralisme et le socialisme. Maintenant, on voit aussi beaucoup de mixage. Mais il n'empêche que nous voulons que celui qui vient comme candidat puisse avoir des convictions idéologiques claires. S'il faut mixer, on sait que c'est ça la base, mais on mixe comme ça. Donc moi qui vous parle, j'ai proposé toute une doctrine. Un de mes grands livres s'appelle La société responsabilisatrice. On peut l'appeler aussi la société responsabiliste. Donc c'est toute une doctrine qui n'est ni le capitalisme ni le socialisme. Vous voyez que dans le marginalisé, nous avons toutes les compétences. Nous allons aussi mettre ça sur la table. Et puis nous allons voir quand il remplit ces trois conditions opposées candidataires à l'interne. Nous avons ça jusqu'à la troisième semaine il y a un mois d'août. Parce que la dernière semaine il y a un mois d'août on est au-delà l'élection primaire au sein des Majomages. Voilà, c'est une grande première. Et puis c'est une manière que l'on a accepté l'élection de la politique. C'est que c'est comme ça que les choses devraient se faire. arrêter dans chaque... Mais qui est derrière vous ? Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de société civile neutre ici au Congo. À moins que je ne me trompe. Même à table de mouvements citoyens et comment il y a la politique n'est pas ? Qui est derrière vous ? Est-ce qu'il n'y a pas de politique dedans ? Vous avez même à table de fonctionnaires en... Mais les gens ne sont pas politiciens. C'est une très bonne question et je vous réponds de manière sincère et claire. Donc, tout ça, on a fait mon côté Simona Bissot. Il n'y a personne d'autre que nous-mêmes les marginalisés. Au fait, tout le monde qui est Mouzei Laurent Desirca, notre ancien président, nous avait dit qu'il nous a laissé les deux choses. Ne jamais trahir le Congo et prenez-vous en charge. Vous avez dit ça à l'interdiction. Nous avons dit non. Il est temps de se prendre en charge. Bissot-Mongo va marginaliser. Remarquez que nous sommes mal payés. Donc, on a même des problèmes de finances. Mais on s'est dit que c'est comme ça qu'on reconnaît les grands hommes. Ils savent rélever les défis qui sont devant eux. Donc, il n'y a personne d'autre. Et d'ailleurs, il ne doit y avoir personne. Pourquoi ? L'une des choses que nous condamnons chez les hommes politiques, c'est quoi ? C'est qu'ils sont toujours dépendants de l'étranger. C'est-à-dire qu'il y a des candidats qui sont financés par un groupe bizarre. C'est-à-dire qu'il y a des candidats mais on voit tout le temps derrière les Américains, tout le temps derrière les Belges, tout le temps derrière les... Mais ça doit s'arrêter, mes frères et soeurs. Tout le temps qui est classe, tout le temps qui est diplôme d'État, graduat, licence, doctorat, nous continuons de dépendre de Mendele. Alors que nous sommes indépendants... Depuis 63 ans. Donc justement, c'est une... En fait, c'est presque une révolution que nous proposons à notre pays. Tu l'as dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la question de Mendele. Tu l'as dit, c'est-à-dire que le peuple lui-même. Tu l'as dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de proposer un bon... Mais vous allez voir, quand vous allez me poser la question sur... Si vous me posez la question sur comment on va financer, parce que ça demande beaucoup d'argent, vous verrez que nous disons au peuple, tous les membres. Nous allons accompagner tous les ensemble. C'est-à-dire que il faut que tous les membres ont 700 000. Les fonctionnaires de carrière ont 800 000. Les infirmiers ont 150 000. Les greffés ont 8 000 et quelques. Les médecins... Donc tous les membres ont des millions. Ça veut dire que tous les membres sont 1 dollar à chacun. Nous allons voir des millions. Or, si on a des millions, on va payer les 100 000 à caution facilement. Et puis, on va faire la propagande de notre Canada facilement. D'ailleurs, on ne va pas souffrir parce que les bouches vont beaucoup fonctionner. C'est facile, mais on va marginaliser. Donc, on a besoin de quoi ? De 2-3 millions ? Ça va suffire. Et ça, nous pouvons le trouver nous-mêmes. C'est ça la grande chose que nous voulons mettre dans la tête de notre peuple. Donc, les politiciens sont bien, c'est bien. Parce que dès qu'il y a PC-Bissau, automatiquement, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Donc, par avance, nous fouillons ça. Mais en conséquence, nous demandons à notre peuple de nous aider. les actions que nous avons menées jusqu'ici, il y a toujours une cotisation de la Bissau. Il y a un staff qui a une major marge. Donc, dans mon staff, nous avons un porte-parole, nous avons un porte-parole adjoint. Il y a un enseignement, le porte-parole adjoint de la santé, de la justice, de la fonction des carrières. Chaque catégorie est représentée. Donc, nous avons déjà une campagne. Donc, il y a un dollar, un dollar. Mais un dollar, c'est une manière de dire. C'est-à-dire, on a un dollar, mais on a moins 5 dollars, on a 10 dollars, on a moins 100 dollars, même 1 000 dollars, pourquoi pas. Mais on a une catégorie marginalisée. Comment vous gérez cet argent ? Cet argent, pour nous, on a deux numéros. Alors, il y a un porte-parole qui est orange. Alors, le numéro, il y a un porte-parole dont je suis. Il y a aussi les compatriotes de l'extérieur. Nous avons déjà des représentants de l'extérieur. en Liban, en Afrique du Sud, au Canada, aux Etats-Unis. Parce que, quand on a mis les réseaux sociaux, et quand on a mis les mots, on a pas appelé, non, il est tantôt, on a reconstruit un mot, avec la justice sociale. Donc, on a mis les mots, qu'il n'y a pas appelé. Par exemple, l'ami de l'Afrique du Sud, c'est un maître congolais, qui nous a dit, regarde, si moi je demande des cotisations qu'on envoie dans mon compte, on a mis on a mis si c'est fait. Mais, il y a un numéro, orange, il y a un porte-parole, Arsène, qui vous avez vu dans les émissions, ils vont dire, ah oui, nous l'avons vu, c'est le porte-parole, c'est bon. Donc, on a mis les deux comptes, il y a un compte, mais à part, c'est ça, c'est la cagnotte. Pour moi, c'est la cagnotte. Donc, nous avons, il y a ces gofans de nuit, ça a été fait par des compatriotes qui sont l'un au Canada, l'autre au Texas. Nous, on ne savait même pas qu'ils étaient habitués à ça. Ils ont dit non, nous, de l'étranger, nous allons cotiser aussi avec un gofans de nuit. Mais c'est quoi ça encore ? Ils nous ont expliqué c'est quoi ? Très bien, ils ont créé ça et depuis dimanche, ça a déjà opérationnel. Donc, on va, il y a des liens et il y a des idées 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 et il y a des marches sur Facebook, sur le groupe Facebook et les marches sur le groupe WhatsApp et je crois que il y a des salariés. Est-ce que la gestion est transparente ? De ce côté-là, soyez tranquille. Regardez, les fonds du Canada ne sont gérés par l'organisateur. D'ailleurs, on ne touche même pas. Ils savent comment ça se passe. Donc, c'est bien, on ne va pas y toucher jusqu'à ce que à un moment donné, tout ça, la transfert. Alors, au lobby, il y a eu un candidat président. Il y a eu déjà un appel à la candidature. Il y a eu déjà clôturé la candidature pour une élection législative. Il y a eu 100 assises au Parlement. Même le président l'a dit, ça a été difficile pour lui de diriger. Il a été contraint, selon ses propres mots. Il y a eu l'Alliance, la FCC, la Cité de l'Alliance. Maintenant, vous, vous n'aurez pas de candidat au Parlement. Comment allez-vous, si jamais, par miracle, et que vous gagnez la présidentielle ? Je peux vous dire, ma fille Gloria, que nous allons gagner cette élection. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu est un Dieu juste. Dieu aime la justice et Dieu aime la vérité. Il y a deux choses qui vont ensemble avec Dieu, c'est la justice et la vérité. Quand il y a injustice, la victoire est acquise, même spirituellement, et nous sera accordée. Donc là, nous n'avons aucun doute là-dessus. Vous savez qu'Abraham, parce que nous sommes majoritairement des chrétiens, Abraham négociait avec le Seigneur sur base de quoi ? De la justice. Il disait non Dieu, tu vas les détruire Sodom et Gomorre. Mais s'il n'y avait que 50 justes, Dieu a dit, s'il y a 50 justes, je laisse tomber. Mais comme Abraham, il raisonnait, il disait, bon, j'ai mon neveu là-bas à l'autre, ses gendres, ils ne sont peut-être pas 50, Dieu, s'ils sont à 45, je ne ferai rien. S'ils sont à 40, il est venu jusqu'à 10. Vous voyez, ça veut dire que lorsqu'il y a la justice, Dieu est vraiment satisfait. Et chez nous, bien que le président ait fait quelque chose de fabuleux, vous savez que les paysans consacrent les pays entélémés du Seigneur. Mais c'est théorique. C'est pour ça que les mendeurs, parce que vous êtes des chrétiens théoriques, vous consacrez beaucoup à la Seigneur. Mais regardez les injustices dans lesquelles vous vivez. Il y a beaucoup de gens, mais il y a beaucoup de gens qui ont évité. 21 000, 45 000, 60 000, 100 000. Mais il n'y a pas de 100 dollars. 100 dollars, 120 dollars, 140 dollars. Comment voulez-vous être dans les camps de Dieu ? Donc, c'est le cas là. Tous ces théoriciens n'ont pas de praticiens. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a rien à faire. Maintenant, pour aller tout droit à votre question, vous voulez que je spécifie ? C'était quoi que vous voulez encore que je spécifie ? Je disais qu'on n'aurait pas d'assises. Ah oui, d'assises, voilà. Donc, cette affaire-là est très simple. Nous sommes clairs. Dès que notre candidat président sera proclamé élu, pendant que les parlementaires seront en train de se mettre ensemble pour chercher, s'organiser en président, chercher leur président, tout ça, notre candidat va déjà mettre en place une commission pour changer de constitution, pour passer de la troisième à la quatrième république. Et dans les trois à six mois, nous allons rentrer au peuple de la population pour lui dire, voici une nouvelle monture, un référendum pour le peuple Apona. Pourquoi ? Parce que la vérité, c'est quoi ? Avec cette constitution ici, avec ces députés qu'on va voter là, le pays n'ira nulle part. Pour des raisons simples. Moi, je suis professeur de mathématiques. Des raisons simples. Quel est le travail des députés dans notre constitution ? Moussa Nenine ? Qui sont pour ? Qui sont contre ? C'est ça les pouleaux ? Non. En fait, les Congos, nous sommes le pays qui est devenu le dernier sur la terre. Mouine Nené d'Otta Moulaka, la jambe qui est derrière. Son rôle n'est pas de rejoindre celle qui est devant. Nous n'avons pas pour destinée de rejoindre les États-Unis ou bien la France. Nous avons comme destinée de passer devant. Et pour passer devant, nous allons pilvériser, pilvériser même la séparation du pouvoir de Montesquieu. Vous voyez ? Donc, nous allons compléter la séparation du pouvoir de Montesquieu en faisant quoi ? Nous allons passer de la démocratie semi-présidentielle, parlementaire, à la démocratie principielle. Et ça, comme le monde ne connaît pas, mais nous avons tout ça dans nos livres, la démocratie principielle, les années-là, c'est qu'il y a une séparation réelle entre exécutifs et législatifs. C'est-à-dire que les exécutifs, nous allons gouverner. C'est-à-dire qu'il y a une vision en pratique, sans qu'il y ait un député à l'ingatou à l'ingatou. Parce que, regardez ma soeur, le président qui est dans le peuple, il n'y a pas de voici ma vision. C'est ça que je vous explique. Tant que le président qui est dans le peuple, il n'y a pas de voici ma vision. Qui a choisi ? Le peuple, non ? A décidé. Maintenant, pourquoi, quand le président veut nommer simplement son premier ministre, il faut qu'il regarde qui a la majorité au Parlement ? C'est une irrationnalité. Donc, nous allons mettre fin ça. Nous allons faire ceci dans la démocratie. On a fait ça pour qu'on ne crée pas des dictateurs. Maintenant, voici ce que nous allons faire. Dans la démocratie principielle, nous avons un président qui est chef du gouvernement. Il n'y a pas de premier ministre. Le président est chef du gouvernement. Le parlement est là pour contrôler. C'est ça qui devient le rôle principal. Contrôler et conseiller. Ce n'est plus légiférer comme tel. C'est conseiller. Il conseille quoi ? Il peut donner conseil au gouvernement, mais c'est le gouvernement qui, lui, a la vision, c'est qu'est-ce que j'ai promis au peuple, qu'est-ce que je dois réaliser. Donc, il ne va pas sanctionner. Maintenant, regardez. Vous voyez, vous avez un pouvoir qui contrôle. Maintenant, regardez bien. Il n'y a plus de liaisons avec le pouvoir. D'ailleurs, dans le même conseil, nous allons faire ceci. On ne va plus lier les élections présidentielles et législatives. On va d'abord commencer par les élections présidentielles. Après, une semaine, après ou deux semaines après, on va faire des élections législatives. Pourquoi ? Parce que nous voulons encourager que ce que le gouvernement n'a qu'un A, le Parlement n'a qu'un B. Vous comprenez ? Pour que le gouvernement gouverne pleinement, les contrôleurs contrôlent pleinement. C'est ça le travail du Parlement. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut être député pendant qu'il y a Moussala et qu'il n'y a pas et qu'il n'y a pas de quoi applaudir là-bas. Donc, la nouvelle législature, d'ailleurs, nous appelons ça le pouvoir contre-seuil. Ce ne sera plus le pouvoir législatif. C'est ça, le pouvoir contre-seuil. Au moins, il y a le verbe contrôler et conseiller là-bas. Donc, c'est ça dans la démocratie principielle. Donc, le gouvernement gouverne pleinement, les contrôleurs contrôlent pleinement. On n'aura plus des ministres de la justice parce que la justice sera dirigée par une personne élue qui sera le chef de la justice. Vous voyez, nous aurons trois pouvoirs complètement autonomes comme ça n'a jamais existé. exécutif autonome, législatif autonome, justice paix autonome. C'est là que le président ne pourra plus se plaindre de la justice. Je voulais plutôt dire que si le président va se plaindre de la justice, il ira le faire. Mais chez qui ? Il ira chez les grands justes. Les grands justes, c'est vraiment toute une émission. On a expliqué, Bino. Ah, non. Je vous ai dit que nous aurons une démocratie principielle. Il y en a quatre. Il y en a exécutifs, législatifs, judiciaires. Mais au-dessus d'eux, il y a quelqu'un qui s'appelle les grands justes. C'est en fait les grands princes de justice. Non. C'est l'autorité la plus élevée du pays. Mais son rôle, c'est quoi ? C'est seulement surveiller que les présidents gouvernent par rapport aux principes de justice qu'il avait fait accepter au début. Il viendra d'où ? Ce président-là ? Non, c'est lui. Les grands justes. Il sera élu également. Mais ça, ça ne sera pas tout de suite. Ça sera avec la nouvelle constitution. dans la nouvelle constitution. On va nous apporter des nouveautés qui vont nous placer. Nous allons devenir l'exemple. Les autres vont voir mais qu'est-ce que ces gens sénègres sont tentés de faire là ? L'Égypte va renaître à partir du Congo. C'est normal. France, on l'a dit. Le Congo, c'est là où il y a la gâchette. Nous allons le devenir avec le majomarge. Alors, on va finir. nous allons prendre en charge les aliments. Merci. Donc, le monde c'est que le 20 décembre, nous n'allons pas voter à la présidence un politicien. Nous allons voter au candidat au Bustoko et ça sera pour un temps assez bref parce qu'il va nous conduire vers la quatrième république avec une nouvelle constitution. Deuxième chose, pour nous avoir un numéro, nous avons un numéro qui est de la cotisation qui est de la cotisation dans notre pays. Les Français disent que la contribution nous, c'est la cotisation. Donc, un dollar, cinq dollars, vingt dollars, cent, ce sont à peine mille POT. Alors, on a compte, il y a MPSA plus 243, 81, 521, 721, 27. On a un numéro un peu ça. Donc, plus 243, 81, 521, 71, 27. Alors, pour le moment, nous avons orange, nous avons orange, donc nous avons plus 243, toujours, 89, 91, 94, 495. Ils sont opérationnels, ils ne connaissent pas comment faire avec ça, ils peuvent nous envoyer avec le goffon, la cagnotte, ils n'ont pas retenu le HTTPS, mais ils ne sont pas les liens. sinon, ils ont appelé un groupe Facebook, les Majomages, les Whatsappels, les Majomages, ils ont retenu les liens, ils ne sont pas les liens, ils ne sont pas les liens. Depuis dimanche, ils ne sont pas les liens. ils ont appelé un public, ils ont appelé un public, Si on ne devient pas une justice, c'est une justice. Nous préférons être libérale, un travail libéral, qui aiment la justice, et puis, ils ont intérêt à ça. Parce que, qu'est-ce qui se passe au fait ? En réalité, ce qui est un public, le fait que ceux qui ont apprécié, ceux qui ont la situation dans le public, ils ont appelé, ils ont appelé. Ils ont appelé, Je n'ai pas incité sur le fait que les objectifs, donc à part Tolingui, comme objectif principal, c'est asseoir les pays sur, et je dirais mieux, nous voulons faire basculer les Congos du camp diabolique des pays les plus injustes de la terre vers les camps divins des pays justes. L'autre mesure, c'est qu'on va adopter un barème salarial unique pour l'État, dans la santé, dans la DGD, dans la DGM, entreprise publique, dans la même base salariale. Et l'accepter le salaire, c'est que l'on a une même base, les licenciés, les diplômés d'État, les mêmes bases, les fonctions, les prix, 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 les prix. C'est comme ça que, regardez, cette mesure-là, c'est clair que ça va profiter à tous les employés de l'État. Juste je vous le dis, l'État est employé, mais je vous le dis. Je vous le dis, l'État est employé, mais je vous le dis. Nous ne les regardons pas, regardons-nous nous-mêmes. Ce que nous faisons, ce sont des choses honteuses et qui doivent absolument s'arrêter. Voilà, je rappelle que tout le monde, c'est qu'il y a Arsène Mouézi, porte-parole, il y a les majorités marginalisées. Il y a un écrivain, un peu professeur au secondaire. Il y a un écrivain, 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 ils en ont marre avec les politiques. Pour moi, la population, c'est prendre en charge la catégorie. C'est pour ça qu'il y a des salariés de l'Ikan ici. Pour nous, nous avons dit qu'il y a des limites de l'Ikan ici. C'est un professeur d'Arsène Mouézi. Oui, vraiment, je pense que c'est que dans un salarié d'un salarié, il y a des limites à 8 ans au président de la République. C'est qu'il y a 800 ans à 1, il y a 10. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 800 ans à 100 dollars, c'est qu'il y a 1000 dollars. C'est pour ça que les salariés ne seront pas intéressés parce que chez nous, ce sera pas pour être riche. Parce que le président ne va toucher que... 20 000 candidats dans la députation nationale. Parce que tout le monde ne veut pas être député. Tout le monde veut avoir les salaires du député. Donc, nous allons changer ça. Le président ne va toucher que 10 fois les salaires du Ouissier. Si le Ouissier a 100 dollars, il n'a que 1000 dollars. S'il va avoir 3000 dollars, 300 dollars. C'est clair. Et puis, il y a un autre secret. Au moins, il faut que les salariés ne font que les riches. Et ça, c'est faux. Si le Canada est riche, il a eu 100 000 dollars, il a foutu pour nous, c'est la caution. Dès qu'il devient président, il va faire quoi ? Il va d'abord récupérer 100 000 dollars. C'est comme ça qu'il devient vite voleur. Et il a dit, bien sûr, ce peuple a cotisé 1 dollar, 2 dollars, 10 dollars. Ça fait quand le président vient, parce qu'il n'a qu'à des êtres vis-à-vis de la population, et il va travailler pour ces peuples-là. Mais espérons que le Canada est bon, ou le Panabino, ce qui est bon, il va falloir la population. Maman, regardez, si moi je suis choisi comme candidat président, à l'issue des primaires, je suis habitué à toucher 200 dollars, moins de 200. Ce que je suis en compte, président de la commune, c'est le Wissé à 200, moi j'ai 2000 dollars, au moins que ça l'aille de la matinée. Donc, je n'ai même pas besoin de voler. De toute façon, les gens maintenant peuvent aussi faire des choses simples. qu'il n'y a pas de candidat. Par exemple, moi qui suis porte-parole, je suis professeur, j'ai été longtemps professeur à Saint-Georges-Aquitambou. Maintenant, je suis professeur à l'IPGT, je le fais des écoles de création. Ils peuvent aller demander quel est la vie de la santé ? Quand tu es un bateau, tu es un bateau, tu es un bateau, tu es un bateau, Donc, nous, nous sommes les bateaux de la société qui ne sont pas les gâtés. Même dans l'école, je le dis devant la télévision, même dans les écoles, on ne nous aime pas parce que, mais nous préférons notre intégrité plutôt que de nous vendre. Alors, maintenant, si nous sommes intègres quand j'avais moins de 200 dollars, maintenant, si j'ai plus que ça, madame, j'affirme ici, le président Kabila avait dit qu'il manquait 15 collaborateurs. j'affirme ici que c'est parce que nous ne savons pas quelle était sa trajectoire. Moi, je suis capable de vous trouver 20 collaborateurs en quelques minutes. Je vais les poser où ? Parmi les enseignants, parmi les syndicalistes que je connais, que tout le monde sait que... Ça veut dire que tu es pas la logique trop. Donc, je ne mettais que les jambes à ta logique trop. Donc, c'est des gens que les Congolais connaissent autour de nous et ils sauront que c'est fini. Ce que Mboka a changé. Professeur, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame Gloire. Et merci à Terri Tchang pour cette opportunité.